Bonjour à tous, ici Maria. Aujourd'hui, un petit bilan du festival de BD de Lyon qui s'est passé le samedi 9 juin. Enfin, c'était tout le week-end, mais moi je n'étais présente que le samedi, donc je vais pouvoir faire un petit bilan, principalement de ce jour. J'ai été invitée au centre LGBTI de Lyon, donc Rue des Capucins, qui était un des partenaires officiels du festival BD. Pour ma part, ça a été une super super expérience, très très bon accueil de toute l'équipe. Vraiment très très bien reçu. Déjà, ça fait énormément du bien d'avoir un salon qui fait du défraiement, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Vraiment une organisation aux petits oignons. Et puis, l'accueil du public impeccable. Beaucoup de gens, alors des gens qui devaient certainement être informés via le centre LGBTI en lui-même, mais aussi beaucoup de curieux de personnes qui étaient là pour le reste du festival et qui sont venus tout simplement jeter un oeil à nos stands. Et qui étaient franchement intéressés, sachant que l'entrée nous était gratuite pour le centre. Du coup, on a eu pas mal de gens qui sont venus flâner. Et donc, moi du coup, j'ai pu, comment dire, pas mal faire connaître Suicide Touristique, qui, encore une fois, a rencontré un franc succès. Mais aussi, les petites BD avec Freddie Mercury. Et quelques-unes des goodies. Pour moi, c'est un très bon salon. J'espère sincèrement que l'année prochaine, ça puisse se refaire. J'ai pas énormément eu le temps de profiter des autres stands. Parce que j'étais là qu'une journée. Et la matinée, le temps d'arriver et d'installer, j'ai pas eu énormément de temps. J'ai juste pu passer à l'hôtel de ville, où il y avait des auteurs en dédicace et quelques stands, éditeurs. Et bon, déjà, les lieux étaient magnifiques. Mais j'ai pas pu, j'ai pas vu grand-chose, parce que j'étais moi-même très, très occupée. Mais ça vaudrait le coup, l'année prochaine, j'espère pouvoir faire les deux jours d'affilée. Et puis aussi, tout simplement, avoir peut-être une petite heure ou deux pour faire le tour des autres stands, qui avaient l'air vraiment très, très sympas. J'ai retrouvé sur place Jean-Paul Genquin de la revue LGBTBD, qui m'a gentiment invitée. Et quelques-uns de mes copains et copines que je connais d'Angoulême et des salons sur Lyon, à qui je fais un gros boujou, en particulier Nawak, à qui je commence un petit peu vraiment à connaître et à partager un peu les ingéries aussi. Et David Alphen, alias Virusman, qui était avec moi en conférence cette année à Angoulême, au centre LGBTI de Poitou-Charentes, pour parler des personnages LGBT dans la BD Mainstream. J'ai pu participer à la conférence qu'il a donnée au centre LGBTI, parce que je l'ai aussi en dédicace. Apparemment, il va y avoir une petite rediffusion. Donc, si une petite rediffusion disponible, il y a, je la mettrai sur ma chaîne, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui peut certainement intéresser plusieurs personnes qui n'ont pas pu se rendre eux-mêmes à la conférence. Je profite un peu de cette petite vidéo pour vous faire un rapide présentation de ce que je compte faire cet été. Il faut déjà que je prépare Darnétal, parce que ça va arriver vite, ça va être en septembre. Donc, il va y avoir Suicide Touristique 3, là on ne peut pas y couper. Suicide Touristique 3 se concentrera sur la vie de Madame Chute, mais en dehors de son travail. Donc, on aura des situations qui lui arrivent en dédicace. Et aussi des situations un petit peu plus de la vie privée, mais le cœur du travail restera le même, puisqu'on trouvera son habituel bonne humeur. À l'heure où je vous parle, la campagne Ulule Tarkan Skull Keller a rencontré un succès. Donc, je remercie tous les participants, que ce soit des gens qui ont donné des sous ou tout simplement qui ont fait suivre l'information, qui ont partagé autour d'eux et qui ont donc indirectement contribué à la réussite de ce projet. Normalement, on devrait avoir la BD pour septembre, pour Darnétal, pour ceux qui souhaiteraient passer et nous voir avec Suisseil à Darnétal. J'espère avoir la novelisation finie pour la saga zombie. Je suis encore dessus. J'avance tout doucement. Je ne sais pas encore exactement si je vais fractionner ça en plusieurs livres ou si je vais faire une grosse compile d'un coup. Forcément, si c'est fractionné en livres, ça ne sera plus diffusé dans le temps et il y aura forcément un livre au moins disponible pour septembre. Si je décide de faire une grosse compile d'un coup, forcément, ça prendra un petit peu plus de temps mais il y aura tout qui sera livré d'un coup. Donc, si vous avez un avis, si vous avez une préférence par rapport au format, faites-le moi savoir. Votre avis compte beaucoup. Les autres projets sont toujours en cours sur Tipeee. Une fois qu'ils seront finis, ils seront présentés en volume relié. Pour l'instant, seuls les tipeurs peuvent les lire. Donc, ça ne veut pas dire que je n'avance pas, que ce soit le point vélo sous plexus. Mais pour l'instant, c'est vraiment réservé aux tipeurs. En ce moment, je m'autorise à un petit projet, entre guillemets, post-campagne. Je travaille sur une nouvelle BD avec Freddie Mercury que vous voyez actuellement en cours, que je suis en train de colorier là, qui s'appellera Pinky Queen. Alors, ça n'a rien à voir avec « A kind of music » que j'ai déjà présenté. Mais ça sera une petite histoire d'une vingtaine de pages. Voilà, je me fais plaisir. Je ne me prends pas la tête. Et c'est vrai que c'est aussi des projets qui sont indirectement quand même assez attendus. Et ça fait du bien d'avoir du retour sur son travail. Donc là, à la base, c'était un projet qui n'était pas forcément à viser, à être imprimé. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé quand est-ce que cette nouvelle BD sort. Donc, finalement, il y a des chances qu'elle sorte. Peut-être pas pour septembre. Quoique, c'est vrai que j'aimerais l'avoir pour septembre parce que je serai présente aux festivités à Montreux, au début septembre. Donc, j'aimerais vraiment présenter ce nouveau projet pendant ces festivités. Mais je ne garantis rien parce que je décide quand même de me mettre beaucoup moins de pression. Clairement, la pression nuit à la créativité. Et c'est un petit peu ce qui a précipité la saga zombie. Je ne dirais pas dans les limbes parce que j'ai décidé quand même de boucler le projet. Mais j'ai travaillé trop longtemps et avec trop d'acharnement sur une BD. Et finalement, pour ne plus y prendre plaisir, j'ai décidé un petit peu de remettre le plaisir du dessin au centre de mon travail. Ça peut paraître absurde. Et pourtant, c'est essentiel. Voilà. Sinon, je commence déjà à penser à ce que je pourrais faire à la rentrée. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire une petite radio ou des petits lives sur Twitch. Sur des thématiques avant tout LGBT, bien sûr. Mais je ne sais pas encore comment je vais articuler tout ça parce qu'il faut que ça puisse coïncider avec mon planning. Mais comme j'ai quand même fait plusieurs lives dans le cadre de la campagne Tarkin Skull Killer, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais faire. J'aime bien animer des petites émissions un peu de radio, de web radio comme ça. Donc, j'aimerais pouvoir proposer un rendez-vous. Ça avait toujours le problème, c'est d'arriver à coïncider ça avec mes autres travaux. Mais en tout cas, je vais essayer d'y travailler pour pouvoir proposer ça en 2020. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère avoir rien oublié. Je remercie encore une fois tous ceux qui ont participé au projet Tarkin Skull Killer de manière directe ou indirecte. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une petite vidéo, que ce soit bilan ou autre. Bisous !